Bonjour, bienvenue dans ma chaîne, mon nom c'est Gisèle. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager la vidéo dans votre réseau. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une conversation que j'ai eue avec une connaissance et je lui ai demandé l'autorisation de partager son histoire. Alors ce qu'elle me dit c'est quoi? Elle me dit carrément et crûment, voilà Gisèle, j'ai été infidèle et je suis infidèle à mon mari. Et je lui ai dit et tu l'assumes? Elle me dit oui exactement et je ne regrette rien. Elle m'a dit tu peux le diffuser, je suis sûre qu'il y a des femmes comme moi qui vivent dans la même situation. Je lui ai dit depuis combien de temps tu es infidèle à ton mari? Elle me dit depuis plusieurs années et avec le même amant. Et je lui ai demandé cet amant là, est-ce qu'il est dans une relation, est-ce qu'il est marié? Elle m'a dit oui, lui il est marié et il a même divorcé récemment et il aurait même demandé à cette femme là de quitter son mari pour lui et elle a dit non, je reste dans mon mariage parce que je ne veux pas perturber mes enfants. Et je lui ai demandé quel âge ont tes enfants en fait? Donc ces enfants sont âgés entre 8 ans et 22 ans. Alors, et elle dit, je vais te dire pourquoi? Elle dit normalement une femme ne devrait pas se sentir coupable d'être infidèle. De la même façon qu'un homme est infidèle, pourquoi l'homme ne se sent pas coupable et la femme devrait se sentir coupable? Elle dit, moi depuis que je vis cette double vie, je suis une femme épanouie, je suis une femme zen et rien ne me touche plus dans mon couple parce que j'ai un mari qui ne m'apporte plus rien. Je n'ai plus rien à faire avec lui. Nous n'avons plus de relations sexuelles depuis plusieurs, plusieurs années. Alors tu comprends que pour moi, avoir cet homme, ce n'est pas comme si je le trompais. C'est juste que je vis ma vie et je ne sais pas ce que lui fait de son côté. Alors que si les gens me jugent lorsque tu vas présenter cette vidéo, moi je m'en fous parce que ce que j'ai dit, c'est ce que je vis et ce que j'assume. Alors elle était tellement, comment je peux vous dire, elle était tellement convaincante, tellement affirmative dans sa façon de voir les choses. OK? Et là, ceci m'amène aussi à me questionner. Vous savez, parfois on a tendance à juger les gens, c'est vrai. Parfois on va penser qu'on dit, oh je vais rester ceci et cela juste par principe. Il y a des principes. Entre une femme qui n'a plus aucune relation avec son mari, pensez-vous vraiment qu'une femme qui vit avec un homme et avec qui il n'y a plus aucun rapport, aucun attouchement, et une femme qui est dans une relation normale, qui vit une vie sexuelle normale avec son mari, celle qui trompe son mari et qui a eu une relation avec son mari, et celle qui n'a plus rien, qui est celle qui trompe l'autre? Pour répondre à cette question, abonnez-vous, et puis likez la vidéo, on se retrouve, la deuxième partie, on va le découvrir dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada